... Il y a un groupe de camarades qui a préparé au tableau. Il y a un message de bien joué des dessins de bienvenue. Bonjour. Connaissez-vous mon nom ? Madame Damagne. Alors, qui suis-je ? Comment t'appelles-tu ? Rayette. Rayette, je t'écoute. La députée du 10e. Exactement. Je suis la députée du 10e et du 3e arrondissement. Le 10e et 3e arrondissement forment la 5e circonscription de Paris. Alors, qu'est-ce qu'un député ? Un député, c'est quelqu'un qui fait des propositions de loi. Qui vote la loi. Exactement. Un député, c'est une personne qui vote la loi et qui contrôle l'action du gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est une loi ? La loi, c'est une règle pour apprendre à vivre ensemble. Tout à fait. Exactement. Et donc, c'est par rapport à votre réalité que l'on s'enfonde pour faire des propositions. Qu'est-ce qui vous choque ? Dehors, dans le 10e arrondissement. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer ? Les migrants. Je ne sais pas, qu'ils ne soient pas dans la rue, première chose. Quand on donnait un abri aux migrants, il y en avait qui revenaient ou qui allaient autre part. Oui, c'est parce qu'il va faire très froid et ils sont dehors. Pourquoi des soldats français n'auraient pas les idées dans leur pays ? Et là, c'est pourquoi ils ne les aident pas ? La pollution. La pollution, bien sûr. Qu'est-ce qui vous choque avec la pollution ? Toutes les voitures et toute la fumée. Toutes les visites. À la radio, ils ont dit que 8 milliardaires possédaient autant que la moitié la plus pauvre de la planète. Le fondateur de Facebook, d'Internet et d'Amazon. Il y a aussi des voleurs qui s'enrichissent plus parce que sur leur maillot, il y a des pubs. En faisant des autographes aussi, ils gagnent. En faisant des autographes ? En fait, ils s'enrichissent en jouant à un jeu. Oui. Moi, je voudrais prendre une autre question. Oui. C'est que c'est un jour comme ça que vous êtes dit que je serai député. Est-ce que c'est dur d'être député ? Si tu es pauvre, est-ce que tu peux être député ? Oui, bien sûr. Vous avez ressenti quoi la première fois que vous êtes allée à l'Assemblée nationale ? J'étais très émue. Parce que c'est l'école de la République, c'est grâce à l'école, que j'ai pu apprendre plein de choses. Et c'est aussi ça qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, je me suis dit merci à l'école de la République et merci à ma maman. Alors dans la classe, l'avenue de Madame Damoma était déjà très attendue. Ça leur permet vraiment de comprendre mieux ce qu'est la fonction de député. Plutôt que ce qu'on voit à travers les médias ou ce qu'on lit dans les journaux, là c'était en chair et en os, on avait quelqu'un qui était député, qui donc prenait des décisions, qui faisait des lois. Et donc voilà, ça les interrogeait beaucoup. Madame Damoma est une femme. C'est une femme de couleur et c'est quelqu'un d'être très simple. Et ces trois paramètres sont extrêmement importants pour définir ce que peut être un élu. Un élu c'est quelqu'un comme tout le monde, comme vous et moi, qui simplement a choisi de porter des responsabilités. Et je crois que c'est ça qui est important pour les enfants. Je trouve qu'ils sont pour certains très très au courant de l'actualité. et très très au courant des préoccupations de leurs parents et des adultes. Ils réfléchissent déjà beaucoup sur des choses qui finalement sont des préoccupations d'adultes plus que d'enfants de 10-11 ans. La difficulté en fait c'est qu'il y a une dichotomie entre le monde qui l'entoure et l'école. Et en fait les valeurs qu'on essaie de prôner à l'école ne sont pas les valeurs qui ressortent dans la société et ce que les enfants voient et reçoivent. La valeur de la société c'est l'argent, c'est être connu, être célèbre, passer à la télé, passer sur internet, être quelqu'un très vite. Pour certains, venir à l'école n'a plus vraiment d'importance et de valeur. Ce n'est pas pour eux le moyen de réussir. Et c'est ça qu'on essaie de leur donner parce que c'est vraiment important de leur montrer que c'est grâce à l'école qu'on peut s'en sortir. Et c'est grâce à ce qu'ils vont apprendre qu'ils réussiront à faire ce qu'ils veulent finalement. C'est ce qu'ils aiment. Il faudrait que la société soit plus pédagogique en pensant aux enfants qu'elle a qui seront toujours les adultes de demain et que ce n'est pas que le rôle de l'école, c'est un peu le rôle de tout le monde de former les individus et de leur apprendre à réfléchir. Et les médias sont omniprésents, ils sont au courant de ce qui se passe. Quelque part on leur vole un peu leur enfance, on leur prend une part d'insouciance et des choses qu'on pense quand on est enfant et qui vont nous rester plus tard. Là, paf, ils sont plongés dans un monde brutal. Et voilà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être enfant en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada